Musique 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 Nous sommes autour des coulisses de la création au Paris, ATA où nous sommes installés comme chaque saison et cette fois-ci c'est une compagnie basque qui arrive Bonjour Hervé, bonjour Hervé Estebetsegui Et nous sommes avec Jisoo Chang C'est ça ? C'est ça ! Voilà parfait, j'ai réussi à passer, donc je ne les prononcerai plus comme ça je suis tranquille La compagnie Edjo & Casa qui est présente ici D'abord un mot rapide sur cette compagnie vous arrivez d'Anglette C'est ça exactement, la compagnie est implantée donc à Anglette depuis quelques années et donc nous sommes une compagnie de vie basque de théâtre où nous travaillons effectivement sur des spectacles sur les trois langues que ce soit des spectacles en français des spectacles en espagnol ou en basque puisqu'on est au croisement des trois langues Ca permet de parler à tout le territoire ? Exactement, en tous les cas le rapport aux langues pour la compagnie est un rapport important le rapport du langage, de la langue et c'est pour ça que souvent on voyage beaucoup aussi sur différentes cultures comme par exemple sur ce spectacle-là sur la culture japonaise Oui parce que le basque par nature s'exporte Exactement Et on a travaillé avec le Chili c'est ça aussi ? Aussi, tout à fait puisque la compagnie a été créée avec Viviana Souza qui est chilienne qui est une actrice et que voilà on s'est rencontré en 2002 et de cette rencontre est née la compagnie et donc on fait aussi voilà des spectacles avec des auteurs contemporains d'Amérique du Sud également des auteurs contemporains français ou de n'importe quel autre pays de toute manière puisque c'est cette diversité cette ouverture sur le monde qui nous intéresse Alors vous étiez venu à Tarbes avec une première création au tas des nouveautés c'était en 2015-16 non c'est Zola à peu près avec une pièce qui s'appelait Caché dans son buisson de la lande Cyrano Santébon, la lessive aussi difficile à dire que son nom ou le mien parce qu'on fait pas simple et pour le coup effectivement c'est un spectacle que nous avons créé en 2014 et qui tourne toujours et qui a eu voilà on est partis à Avignon sur deux étés en 2015 et en 2018 suite à ces tournées là on a fait aussi la version en basque il y a trois équipes qui tournent qui tournent un petit peu partout et donc nous allons fêter la 300ème en mars à Anglète justement on repart à la maison qu'il est à vos têtes qu'il est à vous exactement et puis nous allons aussi partir à Shanghai justement en Chine pour jouer ce spectacle là au mois de juin Alors justement ce rapport avec l'Asie avec le Japon il est au coeur de cette pièce que vous proposez ici à partir du 19 février pour la première représentation ça arrive très vite un petit peu l'histoire peut-être du dessous comment vous résumeriez l'histoire puisque vous vous la jouez lui la connait par coeur j'imagine déjà peut-être l'histoire de cette petite vie c'est d'abord tirer d'une histoire réelle Sadako Sasaki je connais une véritable personne qui a existé qui a été malheureusement la victime de la bombe atomique durant la seconde guerre mondiale qui a finalement en fait qui a mis le terme atteint à cette guerre et cette fille et aujourd'hui elle persiste à travers à travers les monuments et l'histoire qu'on continue à raconter aux jeunes personnes c'est une légende de mille creux où on invite aussi aux enfants de plier l'origami les mille creux afin que chacun puisse exaucer ses vœux c'est vrai que ce vœu pour elle d'être en bonne santé jusqu'au bout malheureusement elle n'a pas fait ses mille creux le vœu n'a pas pu être réalisé il a été poursuivi c'est aussi ce qui vous a touché dans cette histoire que vous allez interpréter je ne sais pas comment c'était la proposition avec les différents comédiens Hervé mais c'est une histoire que vous connaissiez qui vous a touché aussi pour moi Oui alors oui c'est vraiment une anecdote assez rigolote parce que quand Hervé m'a contacté c'est je connaissais cette histoire parce que quand j'étais enfant bon ben quand j'étais petite c'est que je faisais aussi moi-même ces mille creux là et effectivement que ça surgisse d'un peu cette légende et pour moi finalement que ça devienne un spectacle vivant je trouvais qu'il y avait il y avait un lien en tout cas un lien mystérieux qui faisait que j'ai tout de suite entré dans l'écriture de Fabrice Nekiu et je trouve que ce parallèle entre le monde il y a 60 ans et le monde actuel dans le contemporain je trouve que ça résout très fortement même si on n'est pas en guerre et on arrive à peser le monde qu'est-ce que c'est vraiment la guerre ? parce que la guerre se décline c'est peut-être aussi ce qu'il a voulu écrire à Fabrice Nekiu qui a écrit ce texte en entreprendant le point c'est qu'il y a cette guerre là seconde guerre mondiale qui résident au Japon c'est cette banque qui a mis fin à cette partie là du conflit mondial il y a la guerre aujourd'hui vous nous expliquez en conférence de presse la présentation toute fidale qui doit être tweetée en milieu de la guerre et puis il y a cette guerre aussi entre Pierre et Anna guerre du quotidien c'est ça exactement c'est à dire que l'histoire de la petite Sadako on peut se dire voilà ça fait des années c'est loin etc mais aujourd'hui on est encore confronté effectivement à des petites filles qui a des petits garçons évidemment ou des enfants évidemment qui appellent au secours alors la petite Sadako elle a plié des grues pour survivre la petite Banna qui a survécu à Alep elle a envoyé des tweets et le symbole du tweet c'est l'oiseau donc quelque part les moyens de communication ont changé mais il y a encore des conflits qui sont restés les mêmes et surtout des enfants qui sont encore aujourd'hui en danger sous les bombes donc ça c'était vraiment ce rapport politique qu'on voulait défendre nous on est vraiment sur ce rapport là à la fois politique et politique voilà et donc pour moi effectivement ça me faisait écho moi qui ai deux garçons et des enfants qui sont plus petits de me dire quand il y a eu les attentats aussi qui sont venus en France est-ce qu'on a les moyens de les protéger et tout d'un coup de me sentir impuissant à protéger des enfants c'est peut-être ça qui a déclenché cette envie de raconter l'histoire de la petite Sadako et par le biais effectivement de cette légende qui nous amène vers l'imaginaire et que quelque part le rapport à l'imaginaire est très fort et que pour moi l'imaginaire et la culture peut être sauveur du monde en tous les cas c'est peut-être une conviction c'est peut-être une utopie en tous les cas il faut vivre là-dessus c'est une commande à l'auteur ou c'est l'auteur qui vous a proposé cette histoire comment ça s'est fait ? alors c'est une commande c'est moi qui lui ai proposé de parler de cette histoire on a été jouer à Amstramblan à Genève puisqu'il dirige aussi un théâtre pour la création pour l'enfance et pour la jeunesse et donc il nous avait programmé avec le spectacle caché dans son huisson de l'avant de Cyrano Santébon la Lissive et donc je lui ai proposé je lui ai dit voilà il y a une histoire j'ai découvert cette histoire de la petite Sadako Sasaki cette légende d'Émile Curu ici elle n'est pas connue en France il n'y a pas eu de film alors il y a eu oui des petits bouquins des petits albums des petits courts-métrages mais quand je parle d'Émile Curu personne ne la connait je veux dire c'est intéressant quand même aussi de perpétrer cette mémoire même si au Japon elle est connue cette histoire mais de se dire aujourd'hui comment aussi continuer à faire exister cette petite fille qui est victime de la guerre et bien c'est aussi en faisant des spectacles et puis de se dire qu'on continue la mémoire et de se rappeler des choses avant de que nos chefs politiques ou je ne sais pas qui nous rebalancent une bombe dessus oui pour rester correct ils ne sont pas que atomiques après on va passer dans une deuxième partie dans un instant on va regarder un premier extrait pour voir ce que donne aussi l'univers que vous mettez en scène mais au final cette petite a gagné son goût a été exaucé parce qu'elle est encore vivante oui par son histoire qui est toujours à monter tout à fait tout à fait exactement elle est toujours vivante et le lien qui est fait avec la petite de notre histoire pas la petite sadako mais la petite de notre histoire qui elle justement va réussir je vais dévoiler un peu la fin mais va réussir malgré tout à finir cette cette mille grue à terminer la millième grue d'une feuille qui va nous arriver du Japon et pour le coup elle aura terminé ce que la petite sadako n'aura pas pu faire et donc voilà il y a quelque chose comme ça qui en tous les cas dans le spectacle amène beaucoup de légèreté elle vous aura eu l'occasion plusieurs fois de venir le voir ou plusieurs jours pour venir le voir une fois le sketch mardi 19 à 20h30 mercredi 20 à 19h vendredi 22 samedi 23 février à 20h30 et dimanche 24 à 16h on regarde un extrait de cette pièce que vous pourrez voir ici au Paris Mon amour assieds-toi en tête de phrase tu ajouteras mon amour pour ton propre réconfort soyons clairs tu te convaincras que le mot amour en tête de ta phrase le mot amour n'est jamais l'innocent jamais l'idiot jamais l'effet n'a plus et qu'il changera quelque chose à la situation mais rien changera rien le mot amour est sacrifié accepte-le Anna au fond tu sais mieux que personne tu fixes le comptable électrique elle s'assied sur le bord de la Méridienne où l'été tu aimes lire des romans de science-fiction la Méridienne et son tissu à carreaux noir et blanc couvert des poils de chat il faut que je t'explique quelque chose c'est délicat mon amour je vais te le dire comme ça comme ça sort parce qu'il faut que tu saches que je vais te dire une chose je vais t'expliquer t'expliquer cette chose tu vois c'est qu'une fois que je te donnais c'est que tu as vu il y a des zirondelles les premières zirondelles oh la 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 c'est pas brillant c'est pas super clair tu pensais que ça viendrait un tableau serait plus inévident les évidos ont quitté la maison alors la petite fronce les sourcils et elle regarde par la fenêtre les zirondelles les plus ironiques du monde c'est parti !